... Merci, M. Carplus, d'avoir accepté de répondre à mes questions pour la lettre de l'université. Pour l'actu, ma première question est autour du prix Nobel. J'aurais voulu savoir ce que vous ressentez depuis que ce prix Nobel vous a été décerné. Est-ce que vous l'auriez imaginé ? Que je peux recevoir le prix Nobel ? Pour être honnête, la plupart des gens dans la science se demandent pourquoi je n'ai pas reçu le prix Nobel il y a 30 ans. Parce que le travail était déjà fait et tout le monde était au courant de l'importance de tout ça. Alors, bon, j'ai reçu environ 1200 lettres de félicitations et beaucoup ont dit, ah, finalement, ça arrive. Moi, personnellement, il faut dire qu'aussi j'ai pensé que c'est raisonnable, mais aujourd'hui, il y a peut-être, chaque année, il y a une dizaine de chercheurs qui peuvent recevoir le prix Nobel. Et qui a choisi, c'est un peu, je ne sais pas, hasard qu'on a choisi cette personne et d'une autre personne. Donc, en fait, vous êtes fiers de cette récompense. Et ça couronne l'ensemble de vos travaux. Et est-ce que vous pouvez me dire quels travaux sont, nous expliquer de la manière la plus grand public possible, quels travaux ont été récompensés ? Oui, mais vous avez dit l'ensemble de mes travaux, mais c'est parce que j'ai 83 ans et j'ai commencé à travailler avec 20 ans environ. Oui, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie différentes et avec ça, ce que le prix Nobel était donné est une petite partie de mon travail. Alors, c'est un peu difficile de résumer tout ça dans quelques mots, mais le prix était donné pour des méthodes numériques pour étudier des molécules. Et le prix est important parce que dans ce domaine, dans la chimie et la biologie, tous les deux sont des domaines expérimentaux. Et pour que les calculs numériques soient acceptés, c'est très important, un prix Nobel comme ça, qui dit aux gens, oui, les méthodes de simulation sont très importantes, il faut les regarder. Mais en 2013, je pense que toute la communauté scientifique en est convaincue. Si je comprends bien, vous êtes récompensé pour des travaux que vous avez effectivement faits dans une partie de votre carrière dans les années 70, c'est ça ? Et vous êtes un des précurseurs des simulations numériques pour la chimie. Oui, c'est pour la chimie et finalement pour la biologie. Et je crois que ça joue un rôle plus important pour la biologie parce qu'en chimie, les expériences peuvent donner des résultats qui sont plus définis. définis parce que la chimie travaille avec des molécules beaucoup plus simples, mais en biologie, les molécules sont 10 fois, 100 fois plus grandes avec beaucoup plus d'atomes. Et ça, c'est très compliqué de vraiment expliquer les choses avec des expériences seulement. Il faut des simulations numériques pour aider les gens à comprendre comment une molécule comme ça, avec milliers d'atomes, fonctionne. On peut déterminer la structure par rayons X ou RMN, mais ça donne seulement une image statique. Et pour vraiment savoir qu'est-ce qui se passe quand cette molécule travaille, si vous voulez, fait sec. Pour le but que l'évolution a créé cette molécule, il faut des simulations numériques. Et donc la question suivante pour moi, c'était de comprendre les applications, des exemples d'applications concrètes de ces simulations. Est-ce que, par exemple, ça donne des réponses en médecine ou en biologie, vous avez dit ? L'idée, donc, c'est d'accompagner la compréhension de mécanismes moléculaires, c'est ça ? Oui. Et en termes d'application ? Si vous voulez dire des applications dans l'industrie ou pour la médecine, ce n'est pas un domaine où moi-même, j'ai beaucoup travaillé. Oui, parce que pour moi, c'est important de comprendre comment les molécules peuvent faire ce que la nature a construit des molécules comme ça. Mais il y a beaucoup d'applications maintenant en médecine où on utilise les méthodes pour trouver des médicaments qui peuvent… Parce qu'on comprend maintenant mieux comment ces molécules marchent, on peut, avec aussi des simulations, trouver des molécules qui peuvent agir comme des inhibiteurs. Par exemple, dans HIV, on a trouvé plusieurs molécules. Et maintenant, un de mes étudiants m'a écrit récemment qu'il travaille sur… Comment on dit ça ? Dégénération… Dégénération de… De l'œil, c'est de… Dégénérescence maculaire. Dégénérescence maculaire. Ainsi, on a trouvé une moléculeux qui peuvent agir contre ça. Dégénérescence maculaire et on a trouvé une molécule par des simulations qui peuvent agir contre ça Et ça, c'est quelque chose de complètement nouvel. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas une molécule qui peut…. prévenir de cela, de se démarquer sur ça. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut porter des lunettes noires, qu'on n'a pas trop de soleil, des choses comme ça. Mais après, ça a commencé à exister. Il n'y avait pas de médicaments contre ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est un étudiant que je n'ai pas vu pendant 20 ans. Et je l'ai croisé par hasard et il m'a écrit qu'il a fait ça maintenant. J'aurais aimé revenir rapidement sur le Nobel pour savoir ce que concrètement ça change pour vous et pour vos équipes et vos collaborateurs. Pour moi, la plus importante, c'est que je dois savoir comment on dit non. Parce que chaque jour, je reçois des invitations de parler ici et là. Et souvent, c'est dans des domaines où je n'ai aucune connaissance. Mais seulement, il voudrait avoir le nom que peut dire le Nobel dada, peut être là. Alors, parce que je voulais continuer à travailler et pas vraiment passer le temps de faire des choses qui ne sont pas utiles. Et un de mes collègues à Abad, M. Khoury, qui a aussi eu le prix Nobel, il a dit, « Vous avez vraiment la chance que vous avez seulement été nobelisé avec 83 ans. Alors, vous avez eu 20 années de plus que moi pour être tranquille. » Mais bien sûr, c'est tout à fait vrai. Mais il faut aussi dire que tous mes étudiants sont vraiment très, très contents qu'ils ont dit, « Ah, ils cèdent toujours, ils travaillent pour quelqu'un qui va avoir le prix Nobel. » Mais c'est différent de le savoir et de vraiment avoir le prix Nobel. Et je crois que c'est ça qui, pour eux, c'est vraiment très important. Ils sont tous très heureux avec ça. Et aussi pour le domaine qui est, comme j'ai dit, on travaille avant, on parle des domaines qui sont des domaines expérimentaux. Et que le comité pense que c'est vraiment important. C'est comme une consécration de ce domaine. Je crois que ça, c'est important, et tous les gens qui ont écrit des choses sur ça, ont dit, c'est le premier prix. Il y avait un autre prix pour la théorie en chimique, il y a peut-être maintenant, c'est dix ans, à Walter Cohn et John Popper, mais c'est le premier prix qui était pour des méthodes de simulation. Et tout le monde pense que ça peut être vraiment très important pour le domaine. J'espère, j'ai un étudiant qui est en train de chercher un poste. J'espère que ça peut lui aider à être pris dans une université. Plus généralement, est-ce que vous pourriez me dire ce qui vous a attiré à Strasbourg, puisque vous avez un laboratoire de recherche ici à Strasbourg, en plus de vos travaux et de votre équipe à Harvard. Donc j'aurais aimé que vous m'expliquiez ce qui vous a attiré ici. C'est une histoire un peu compliquée, mais je peux dire quelque chose. Je suis né en Autriche et j'ai toujours pensé à retourner à l'Europe un jour. Et quand j'ai eu aussi l'idée de changer chaque cinq ans l'université où je travaille, parce que je pense que c'est très important d'avoir des collègues différents. Et pour moi, de faire des choses vraiment différentes, de ne pas continuer de travailler dans le même domaine. C'est important de parler avec des gens qui font des choses différentes. Alors j'ai passé cinq ans à l'université d'Illinois, cinq ans à Columbia, et après environ cinq ans à Harvard, je me dis peut-être que c'est le temps de retourner en Europe. Et bien sûr, il y a Autriche où je suis né, mais Autriche, bon, j'ai, bien sûr, j'ai quitté Autriche parce que les nazis ont été là-bas et malheureusement, l'Autriche est encore très antisémite. Alors je ne voudrais pas retourner là-bas. Et j'ai déjà passé beaucoup de temps en France quand j'étais post-doc en Angleterre. J'ai voyagé beaucoup, j'ai fait des photos. Ça aussi, j'ai trouvé dans les années 50, quand j'étais post-doc, j'ai trouvé un coin de la France, la Haute-Savoie, une partie près de l'Arc d'Annecy que j'ai vraiment aimé. Je me dis déjà, dans les années 50, je voudrais un jour avoir un chalet ou quelque chose comme ça pour passer l'été. Alors j'ai, on a fait ça finalement et j'ai beaucoup aimé être en France et j'ai pensé que si je voulais retourner en Europe, je voulais être en France. Mais pour moi, la France était la campagne comme un Haute-Savoie et Paris. Et je n'ai jamais pensé de venir à Strasbourg. Et bien sûr, j'ai passé des années sabbatiques au Collège de France, à Orsay et à plusieurs universités autour de Paris. Mais un jour, il y avait un workshop, comment on dit ça en français ? Je ne sais pas. Où il y a des gens qui travaillent ensemble pour quelques semaines. Maintenant, on dit workshop, mais c'est deux ou trois jours seulement parce que les gens n'ont pas assez de temps pour... Mais ça, c'était des vrais workshops où les gens ont resté, les étudiants et les professeurs ont resté environ six semaines à Eriché, qui est un petit village en Sicile. Et là, j'ai rencontré Jean-François Lefebvre qui était un professeur ici. Malheureusement, il n'est pas encore en vie, mais quand ma femme et moi ont rencontré sa famille, c'était vraiment un coup de foudre. Et il a dit, peut-être que vous voulez venir passer six mois à Strasbourg. Alors, bon, j'ai eu une année sabbatique, et je pense, on a dit, OK, on va venir à Strasbourg parce qu'on a beaucoup aimé Jean-François qui travaille dans le même domaine. Il fait des expériences en RMN, mais c'est... J'ai beaucoup fait beaucoup de calculs dans ce domaine et on est venu pour six mois et on a vraiment aimé Strasbourg, l'université et aussi le pays que Paris est... Parce que nous avons eu un enfant qui est né en 81 et pour... À Paris, c'est beaucoup plus compliqué la vie, alors pensez, ma femme a vraiment aimé de venir à Strasbourg. En termes de recherche à Strasbourg, quelles sont les thématiques que vous avez développées? Vos thématiques sont parallèles à celles que vous avez à Harvard ou c'est complémentaire ou c'est autre chose? Ah, c'est un peu les deux. Il y a des travaux qui sont dans le même... sur le même système, mais il y a aussi des travaux tout à fait différents que les étudiants ici ont travaillé sur des thèmes différents. Et, enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est les thématiques des laboratoires avec lesquels vous collaborez au sein de l'ISIS? Est-ce que c'est... Est-ce que vous avez pensé les choses différemment pour que ce soit complémentaire? Qu'est-ce qui vous... Après, l'ISIS s'était créé. Bien sûr, j'ai eu des collaborateurs ici comme Nicolas Bintsegner et Andrew Griffiths. Et on a fait des travaux liés à leurs expériences. Malheureusement, les deux sont aussi partis. de l'ISIS. Maintenant, il y a Marco Cicchini avec qui je travaille encore. Mais c'était un peu les deux. J'ai aussi choisi des thèmes comme ça parce que ça m'intéressait et je n'ai pas eu quelqu'un à Avad que je pensais qu'il pouvait vraiment faire qui était son expérience à ce qu'il a fait avant était bien pour ça. J'ai choisi quelqu'un ici. Il y a aussi plusieurs gens qui sont venus d'Avad pour travailler avec moi ici. Il y a des gens qui ont passé quelques temps ici et là-bas. C'était bien sûr. Donc, il y a des gens de votre équipe d'Avad qui vous ont suivi ici temporairement pour travailler avec vous ici? Oui. D'accord. Donc, il y a vraiment un échange entre les deux équipes en termes de compétences et de thèmes de recherche. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous pouvez me donner juste un exemple de thématique de recherche que vous avez encore ici avec Marco peut-être ou au sein de votre équipe? Mais maintenant, je n'ai pas d'étudiant qui travaille avec moi. Mais je travaille encore avec Marco qui était un post-doc avant et était nommé si vous voulez pour me remplacer parce que il y a des comités qui regardent Isis. Il dit toujours ici, c'est vraiment un institut très important en France et ça marche très bien mais quand même il faut être reconnaissant que moi, je ne vais pas être ici pour toujours alors avoir quelqu'un d'autre et c'est pour ça qu'il a embauché à Marco. et avec lui, je travaille encore sur les canaux membranaires. Si vous regardez, donc peut-être vous pouvez filmer ça en bas. Il y a un film qui montre ce qu'on a fait pour comprendre comment ce canot marche. Et on continue dans ce domaine. on va essayer de faire un groupe de quatre personnes des deux États-Unis, Marco et Nicolas qui ont 25 ans qui ont fait la synthèse pour trouver des médicaments qui peuvent fermer le canal s'il y a des problèmes. Il peut agir comme inhibiteur agoniste ou antagoniste. et ça, c'est le projet pour le futur. Et ma dernière question est très générale. Est-ce que vous avez noté des différences dans la manière de travailler des chercheurs en France ou aux États-Unis ? Est-ce que pour vous, il y a une différence culturelle ou vous ne l'avez pas ressenti ? Oui. Ça dépend des équipes, mais je crois aux États-Unis, à Harvard, presque tous les chercheurs travaillent le week-end et ici, on ne voit pas beaucoup de gens dans l'apparatoire dans le week-end. et c'est une chose. C'est une autre chose. c'est une partie du système. Isis est différente parce que dans la plupart des équipes en France, il n'y a pas beaucoup de post-docs, des étudiants. la plupart des gens sont des permanents au CNRS ou à une université. Et des gens comme ça, quand ils sont jeunes, ils travaillent beaucoup, mais après, ils ont un poste pour vivre, mais ils n'ont pas vraiment... s'ils travaillent beaucoup ou moins, ça ne fait pas vraiment une grande différence pour eux. Et c'est pourquoi, à Isis, on a décidé qu'on ne va pas avoir beaucoup de permanents. chaque groupe peut avoir une personne ou deux qui peut donner la continuité. Mais la plupart des gens sont des post-docs ou étudiants qui vont partir et trouver des postes ailleurs. Et je crois... Ça, c'est beaucoup plus proche du système aux États-Unis où il y a seulement des professeurs ou des professeurs assistants, mais... C'est vrai. Dans un département, il y a à Harvard aussi. Moi, je n'ai pas de permanents qui travaillent pour moi dans des domaines expérimentaux. Le groupe a peut-être une personne ou deux. Alors, ce changement est vraiment important pour avoir des jeunes qui ont des nouvelles idées. C'est vraiment très, très important pour une équipe de faire de bons travails. C'est pour ça qu'on a essayé de faire le même système. Jean-Marie Laine qui a eu l'idée de faire ça. Je crois que c'est une raison pour laquelle Isis est vraiment pour la recherche très, très importante en France. C'est peut-être le seul laboratoire qui fait ça. et c'est pour ça qu'il a fait, je crois. Il a des bons gens, mais en plus, il a vraiment des gens qui continuaient à créer des choses nouvelles. Oui, ça. C'est parfait. Merci beaucoup pour votre temps et vos réponses. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501